... des souillains de l'armes et d'hommes. Quant à ce mode de reproduction, il explique aussi pourquoi, malgré le seul pauvre de la forêt boréale, on retrouve des peuplements, des pinettes noires qui sont très denses. C'est que ça leur permet de pousser très près les seuls des oeufs. C'est le peuplement qui est le plus courant dans la forêt boréale québécoise, où la Saint-Jean entre dans ce bion. Il est donc normal d'en voir beaucoup ici ou encore dans la région. Quand même, on lave Saint-Jean. On a beaucoup de feuillus. Quelques raisons à ça, et la plus importante, c'est le lac, qui lorsqu'il est déjeuner à créer un microclimat, où il fait plus chaud. Donc l'été, il fait plus chaud. Il est aussi froid qu'à l'intérieur des tailles. On a un cerf de virgenie et un wapiti à l'avant-bois. Deux wapiti. Côté gauche, tout ça. Et on a même un cerf de virgenie à côté de vos premiers vagues. Tout acheté de blanc. Terre et il y a bambi. Ce pelage leur sert de camouflage, de la terre, de sable, des hautes plantes, des herbesses et des prairies, brunies par le chaud soleil d'été, n'empêche qu'ils sont précoces. Demi-heure après leur naissance, ils se tiennent debout. Trois heures plus tard, ils suivent leur mère, dans ses déplacements. Leur mère qui reconnaît à l'odeur. Et ceci même à travers un arbre de plusieurs centaines de tailles. Le dorat de cet animal, plutôt les flappés. Et juste derrière le gros mâle wapiti, un autre offenceur de virgenie. Je disais tantôt qu'on pourrait avoir de la concurrence. Qu'est-ce que vous pensez de ce mâle? Prédéfiez l'autre. Ses bois sont très longues. Quand il circule en forêt, il garde son museau ou sa tête droite. Et si ses bois restent couchées le long de son dos, dans l'axe de son corps, ça ne s'empêtera pas dans les branches. Ça lui donne très fière allure quand il apprèse deux poussées. Et pour ce qu'ils font, c'est vers le mois de septembre qu'ils vont le perdre, sur vos pelages, quand ils revêtissent la fourre en hiver, comme les adhérents. Côte de Gaulle. La forêt est calme de nouveau. Toute la Borealie se repose. Le bûcheron fredome tout bonne chanson. Le trappeur s'assoupit. Le câble... Côté gauche encore. Encore un animal. On vient de revoir un cerf de virgenie. Et là, vous avez un très gaipeau source noir sur votre couche. On bétail à l'abri. La mer indienne prépare un feu. Le draveur a rangé sa gaffe. Et Phileas fume, assis sur son perreau. D'un bout à l'autre de la Borealie, les humains ont peuplé les territoires. Ils les ont façonnés, transformés au gré de leurs besoins et de leurs désirs. Ils ont labouré la mer, bûché le bois, trappé les animaux. Ils ont construit leurs habitations et se sont installés. Certains pour une nuit, d'autres pour la vie. Tout cela, avec un impact certain sur la nature. Heureusement, nous sommes maintenant conscients de notre responsabilité envers la santé des écosystèmes qui nous entourent. Et cela nous concerne tous. Le Centre de conservation de la biodiversité boréale, qui chapeaute le zoo sauvage de Saint-Félicien, nous invite à participer à son œuvre de protection pour cette biodiversité. Car il faut apprendre pour connaître, connaître pour aimer, et aimer pour protéger. Je pense que vous avez été chanceux, hein? C'est un tour-ci, on a observé de très beaux comportements. C'est... Ça a été nettement mon plus beau tour de la journée, et le plus intéressant aussi. C'était chaud aujourd'hui? Nous avons peut-être attendu un peu qu'il fasse moins chaud avant de sortir. Vous avez été chanceux. Donc, ça j'aime la visite. Je vais vous remercier pour votre... Attention, vous souhaitez une bonne fin de journée. Il y a encore un cerf de virgine en train de s'abreuver, côté gauche. Du côté dur. Je m'en ai fait le côté. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou de visite dans notre beau petit coin de pays. Et je vais vous laisser sur un dicton amérindien qui parle des centres, des amis. Ils disent que lorsqu'une aiguille de peintre tombe au sol, dègle la voix, le cerf de virgine l'entend. Et aussi, il l'assied. Nous, on sera à la garde en quelques instants. La sortie se fera vers l'arrière. Donc, gardez avant de débarquer. Vous mettez les pieds pour votre sécurité. Vous n'oubliez pas de ramasser vos effets personnels. Et si vous avez des déchets, il y a des poubelles à la sortie de la garde. Je vous demande la barrière et il y a un cerf de virgine ici dans le secteur. Oui, je suis venu. Est-ce que je peux descendre? En sortant, pour y avoir des questions, si c'est le cas, donc je n'ai pas pour venir me voir, me les poser. Et pendant la question, moi j'en viens pour vous. Est-ce que vous avez aimé ça? Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! , oui ! Oui ! Oui ! benv large.